... Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs, Mesdames et Messieurs les Présidents, nous avons une brochette extraordinaire, inédite quasiment, dans l'histoire de l'université. Donc heureusement qu'une photo a été prise pour garder en mémoire et pour le centenaire de l'université, cette photographie. Peut-être, voilà. Donc je vais très rapidement vous présenter les intervenants, les historiens qui interviennent ce soir. Et ensuite, d'une part, vous aurez droit à un petit diaporama très court qui vous présentera l'université au début des années 70, au moment justement de sa création. Et ensuite, Catherine Darfait prendra donc la direction des opérations et animera donc la table ronde. Nous allons intervenir en espérant ne pas être trop long, ni trop ennuyeux. On souhaite que ce soit le plus interactif possible et notamment, nous espérons ne pas parler trop longtemps pour que vous puissiez, les uns et les autres, ensuite poser des questions, nous corriger sur les bêtises éventuelles, apporter un témoignage inédit qui sera donc enregistré, là aussi, pour l'histoire. Donc voilà. Alors, les intervenants, d'abord Emmanuel Picard, à ma droite, qui est maître de conférence, habilité depuis quelques jours, après une brillante soutenance d'habilitation. Elle est maître de conférence donc à l'école normale supérieure de Lyon et c'est une spécialiste de l'histoire de l'éducation depuis un certain nombre d'années. Elle a beaucoup travaillé sur ces questions, notamment, elle connaît bien justement l'histoire des universités, l'histoire des enseignants. Et donc, je la remercie d'être venue d'aussi loin pour cette soirée. Ensuite, Elsa Clavel, qui est agrégée d'histoire au lycée de Sainte, qui est docteur en histoire contemporaine. Elle a fait une thèse sur la faculté des lettres de Bordeaux de la fin du 19e à 1968. Donc, elle connaît surtout la période antérieure, mais elle a poursuivi après la soutenance de thèse. Charles Mercier, qui est maître de conférence à l'université de Bordeaux. Et oui, vous voyez, nous avons fait appel, nous ne sommes pas sectaires, à un collègue de l'université de Bordeaux qui est membre de l'UF, donc actuellement. Qui est lui aussi un spécialiste d'histoire de l'éducation, qui a beaucoup travaillé sur l'université de Nanterre dans les années 68 et au-delà. Et notamment l'époque de René Raymond. Il a écrit en particulier une belle biographie de cet historien qui est un peu notre maître à tous, René Raymond. Voilà donc pour les intervenants. Vous avez remarqué que la technologie moderne dans ce vieil amphithéâtre, qui est très cher aux historiens, nous faisions la remarque, quelques-uns, parce que cet amphithéâtre Renoir d'abord porte le nom d'un éminent professeur médiéviste des années 50 à Bordeaux, qui a été président de cette université, de la fac de lettres. Et cet amphithéâtre était celui des historiens jusqu'à ce qu'on explose, enfin ce qu'on soit trop nombreux et qu'on ne rentre plus dans cet amphithéâtre. Mais nous y sommes particulièrement attachés. Mais, mais, le rideau qui a été installé, alors je ne sais pas exactement quand, vous voyez, n'est pas très très bien conçu, puisqu'on ne peut pas être derrière, enfin sur la scène et avoir le rideau. Donc, Elsa va d'abord faire sa présentation. Ensuite, nous relèverons le rideau et nous monterons sur l'estrade pour parler. Je parle dans le micro. Bonsoir. Donc, un très très rapide portrait de l'université Bordeaux-Montagne depuis sa naissance, parce qu'on est là pour les 50 ans. Donc, de 1970 à 2020. L'université de Bordeaux-Trois naît en 1970, puisque la faculté des lettres disparaît, et devient donc sous l'autorité de Louis Papy. Donc, vous avez la photographie, l'université de Bordeaux-Trois. J'ai oublié de vous signaler que j'avais pris l'éconographie. Elle a été souvent... Donc, je suis allée la prendre sur la timeline du site de Bordeaux-Montagne. Je pense qu'en 1970, on aurait dit chronologie, ou frise chronologique, probablement. Donc, elle est très riche et très bien faite. Et donc, il y a un certain nombre d'illustrations que je me suis permise de prendre. Voilà. Donc, 1970, naissance de l'université de Bordeaux-Trois. Pourquoi cette naissance ? Puisqu'il y a la loi Edgar Ford en 1968, ce sont ses prolongements. Et ainsi, on passe de l'université de Bordeaux créée à la fin du 19e siècle. Antoine Proulx dit bien que cette création en 1896 est en fait un acte de décès pour l'université qui n'existera pas. Par contre, la loi Edgar Ford crée vraiment des universités. Donc, les facultés de sciences et de droit de l'université Bordeaux 1. La faculté de médecine et de pharmacie, université de Bordeaux 2. Et la faculté des lettres, université de Bordeaux 3. Avec une petite spécificité qui est notée dans l'histoire d'université bordelaise, co-écrite par Bernard Lachaise, François Cadillon et Jean-Michel Le Bigre. Vous voyez que les sciences sociales, qui pourtant sont nées dans la faculté des lettres de Bordeaux à la fin du 19e siècle avec Durkheim, passent donc à Bordeaux 2 et Bordeaux 3 à la géologie. Dans le cas de la pluridisciplinarité envisagée par la loi Edgar Ford, bien que Charles Mercier vous avait dit que ça ne s'effectuait qu'à la marge, marge dans l'atlas de l'éducation en Aquitaine depuis le 16e siècle. Cette autre rupture, donc la faculté des lettres, devient l'université de Bordeaux 3 et sont créées des unités d'enseignement et de recherche. Vous en avez ici quelques-unes de ces unités qui montrent la diversité de l'enseignement, mais on y reviendra aussi ensuite. Je tiens à souligner tout à l'heure Louis Papy, mais aussi le premier président de l'université de Bordeaux 3, Yves Lefebvre, professeur de lettres, et qui est le premier président en 1971. Alors s'il y a une rupture avec la loi Edgar Ford, en fait il y a quand même des permanences. Et cette loi ne correspond pas, la création de Bordeaux 3 ne correspond pas, enfin cette date-là, vraiment à une croissance qui aurait surgi en 1970. Le monde universitaire est en très forte croissance depuis la fin des années 50. On aura l'occasion d'y revenir. Vous voyez en 69-70, il y a 9 571 étudiants. Alors là aussi, les chiffres, c'est environ, ce sont des données, parce qu'il y a aussi des querelles sur les chiffres. Alors que vous voyez qu'en 1960-1961, il n'y en avait que 2 961. Donc on peut vraiment parler de révolution du nombre à cette époque-là. Les étudiantes sont devenues majoritaires, 166% à peu près, en 1970. Croissance aussi très forte du nombre des enseignants, et particulièrement des maîtres assistants et assistants. Comme vous voyez, 214 enseignants. Alors dans les 214 enseignants, sur Bordeaux, il y en a 192. Il y a des autres, c'est le pôle de Pau qui va devenir une université indépendante ensuite. Donc la croissance, elle ne commence pas avec la naissance de Bordeaux 3. Même chose, on peut penser que Bordeaux 3 naît avec le campus. Ce n'est pas le cas, puisque ici, vous voyez que le transfert du centre de Bordeaux sur le campus a débuté à partir de 1966, pour la faculté des lettres qui va devenir Bordeaux 3. Alors des bâtiments qui symbolisent bien leur époque, le cours pasteur, ce qu'on avait appelé le palais des facultés à la fin du 19e siècle, et le campus, la faculté des séances, emménage sur le campus dès 1960. Alors pour la faculté des lettres à Bordeaux 3, c'est de 1966 à 1971 que se fait le déménagement sur les deux endroits. Alors je parle de campus, mais le premier président de Bordeaux 3, Yves Lefebvre, tenait à ce qu'on parle de domaine universitaire en bon français, disait-il. Et il y avait une petite nostalgie quand même du cours pasteur et du centre-ville de Bordeaux. Alors, permanence rupture, à vous de choisir là aussi pour les bureaux du professeur. En 2016, il y a eu une exposition au musée d'Aquitaine qui a été réalisée par l'association étudiante Archimuse et puis aussi sous la direction de Marion Lagrange. Et donc il y avait le bureau que vous avez à gauche de Pierre Paris, titulaire de la chaire d'archéologie d'histoire de l'art de la faculté des lettres de Bordeaux, avec les moulages, les statues qui sont bien présentes. Et puis vous avez maintenant l'exposition à la bibliothèque, à la BU, sur les années 70. Retour en 1970 avec une ambiance reconstituée grâce au mobilier, aux documents de l'époque, le tout garanti sans ordinateur. Voilà, je pense que mérite de l'avoir. Voilà. Alors, toujours sur cette notion de permanence ou de rupture. Ah, voilà. Je suis allée un petit peu vite. Une photographie, a priori de 1968, mais il y a quelques doutes sur l'intérieur, donc, du palais des facultés, où on a donc une inscription, la révolution sera faite quand le dernier bourgeois sera pendu avec les tripes. Et puis, quelques tags qui ont été depuis effacés, que j'ai photographiés lundi, où on retrouve piège à con, élection piège à con, donc le 20 janvier 2020. Aussi que sous le blanc, il y a déjà eu 15 tags, donc maintenant, je pense qu'on va encore pouvoir peindre dessus. Et puis, tram, boulot, dodo, réveillons-nous ! Voilà, puisque le tram est arrivé sur le campus en 2004. Et pour finir, donc, une petite histoire, là aussi, que j'ai empruntée au site de l'université de Bordeaux-Montagne, avec l'histoire des logos, qui nous résume aussi l'histoire de Bordeaux-3 jusqu'à l'université Bordeaux-Montagne. Voilà quelques petites pistes, des portraits rapides. de l'université. Bonsoir. On va donc essayer de passer un petit peu de temps ensemble en parlant de l'université Bordeaux-Montagne, mais aussi des histoires d'université depuis 50 ans en général. Et Elsa a montré comment la massification était le grand phénomène, quand même, de ces 50 dernières années. Aujourd'hui, Bordeaux-Montagne accueille plus de 17 000 étudiants. Ce que je voulais demander, peut-être à Emmanuel, dans un premier temps, c'était comment l'université, en général, s'adapter à cette massification de l'enseignement supérieur. Je pense à la difficulté. D'abord, parce que la massification est un phénomène qui est assez brutal. Alors, la France, ce n'est pas la seule à connaître la brutalité. C'est une massification qui s'observe dans tous les pays occidentaux qui commence à la fin des années 50. La première massification qui correspond au fait qu'il y a le baby-boom. Donc, je pense avoir dans la salle de nombreux représentants de cette génération qui commencent techniquement, les gens nés à partir de 1942, qui vont donc naître beaucoup plus nombreux. Et en plus, dans des sociétés qui vont valoriser la formation, l'allongement de la formation. Et donc, automatiquement, le nombre des étudiants va commencer à croître très fortement. Et donc, ce qu'on a vu très bien, effectivement, dans les photos d'Elsa, c'est le premier problème qui se pose, en fait, est un problème purement matériel. C'est-à-dire, où mettons les gens ? Je ne sais pas si dans les archives de l'Université de Bordeaux, il y a les mêmes photos que celles qu'on trouve pour la Sorbonne. On voit, il y a une photo à la Sorbonne extraordinaire d'un des amphithéâtres. Je ne me souviens plus lequel, mais le professeur, il est debout. Et il est entouré littéralement d'étudiants qui sont sur le bureau. C'est-à-dire, comme si, effectivement, autour de Bernard, nous étions tous étudiants, mais il y en avait en plus sur le bureau, par terre. Voilà, il est littéralement submergé. Donc, évidemment, les fameux palais universitaires construits à la fin du 19e ne sont absolument pas en situation de pouvoir accueillir ce flux. Et ça va donc entraîner une réflexion dès la fin des années 50. En fait, le commissariat général au plan va se saisir de ces questions et va engager un certain nombre de campus, en particulier le campus de Bordeaux et particulièrement... Enfin, les campus de Bordeaux, pourrait-on dire, où le domaine universitaire est particulièrement important. On a un peu la même chose à Grenoble aussi, où il y a aussi un très grand... Saint-Martin-d'Air, un très grand campus. Et puis, à Paris, ce qui est bien connu, c'est Orsay, qui est sans doute le tout premier, si je me souviens bien, 1957, la toute première réalisation, et 1964, Nanterre. Voilà, je pense que Charles sera plus en dire que moi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette question va se reposer 30 ans plus tard, puisque la seconde massification, qui suit la politique mise en place par le gouvernement Lionel Jospin de 80% d'une classe d'âge au bac, donc décision qui est prise en 1987 et qui commence à avoir des effets dès 1989, va produire, pareil, un peu de façon automatique, un accroissement du nombre des étudiants à partir de 90, avec de nouveau des problèmes de locaux, et là, qui vont être souvent résolus par la création de nouvelles universités, ou plus ou moins, le fait que des antennes universitaires vont devenir, en fait, des universités de plein exercice pour accueillir ce flux. Juste rajouter que, en fait, dès 1920, commence à dire que le palais des facultés, le cours Pasteur, ça ne va absolument pas, on est trop serré, même on dit qu'en hiver, heureusement, on est nombreux, comme ça, ça chauffe. Voilà, donc, c'est tout coup, c'est récurrent, finalement. Puisqu'on a parlé de Nanterre, Charles, vous pourriez nous en dire un mot pour savoir si c'est une exception française ou si on y retrouve des points communs avec d'autres universités. Alors, Nanterre, c'est effectivement une manière de répondre à la massification. Elle est construite dans des temps records et les travaux, en fait, durent presque moins d'une année avec, du coup, des caractéristiques du bâti qui sont la contrepartie de cette rapidité. Donc, c'est des locaux qui, peut-être, à l'image de beaucoup d'universités construites dans ces années, ont pu vieillir plus ou moins bien, qui ont posé aussi des problèmes de coûts énergétiques au moment où l'énergie est devenue plus chère dans les années 1970 et qui ont posé des questions d'entretien qui n'avaient pas été forcément envisagées au moment de leur construction puisqu'on était dans l'urgence. Il fallait accueillir à l'université des classes d'âge extrêmement nombreuses dans un contexte où le taux d'études supérieures augmentait très significativement. Oui, je voulais poser une question à vos souvenirs et à vos connaissances. Parce qu'en fait, ce qui apparaît très intéressant, c'est que le gouvernement avait quand même pris en compte l'idée qu'il y allait avoir de plus en plus d'étudiantes dans les années 1960. Mais dans la tête des gouvernants et en particulier des planistes, donc ceux qui faisaient la prospective, il y avait l'idée que, en fait, ça allait être les sciences qui allaient bénéficier de cet apport considérable. Donc, quand les premiers campus ont été lancés, et on a en particulier des récits sur Nancy, les bâtiments des futures facultés des sciences ont été calculés de façon à accueillir de très nombreux étudiants. Avec en plus, vous savez, il y a une valeur spatiale pour les étudiants. Donc, un étudiant de sciences, je ne sais plus combien il a de mètres carrés, mais il en a beaucoup plus qu'un étudiant de lettres, puisqu'on suppose qu'il y aura des laboratoires et autres installations. Donc, à Nancy, par exemple, le campus de sciences avait été conçu pour accueillir, au hasard, il me semble, 10 000 étudiants. Et le nouveau campus avait été beaucoup plus restreint, puisqu'on pensait que les étudiants rationnels allaient se précipiter vers les sciences, métiers d'avenir, de l'ingénierie, de la technique. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. C'est-à-dire que les étudiants sont venus en masse dans la faculté des lettres, qui, dès le départ, a été sous-dimensionnée pour les accueillir, alors que la faculté des sciences résonnait du vide de ces amphis où il y avait 5 étudiants pour des centaines de places disponibles. Bernard, est-ce que c'était le cas Bordeaux aussi, ce genre de choses ? Puisque l'université Bordeaux-Montagne est contemporaine, presque, du campus, est-ce que... On a beaucoup dit que le campus avait été installé sur Talons-Spèce à Gradignon pour éviter que 68 déverse sa fureur dans le centre-ville à nouveau. Mais... Mais voilà. Mais en fait, c'est une légende urbaine. Oui, parce que la décision avait été prise bien avant. Elle remonte au début des années 50. Et ce sont effectivement les scientifiques, c'est la fac de science qui a la première, disons, été construite, aménagée sur le campus. Alors, je n'ai pas d'élément précis pour répondre à la question d'Emmanuel. Je pense que les locaux étaient sans doute... Enfin, ils sont peut-être plus impressionnants en quantité, enfin, dans l'espace, que ceux qui étaient prévus pour la fac de lettres. Mais en revanche, je pense qu'avant la phase de massification à laquelle Emmanuel faisait allusion, la deuxième phase des années 80, fin des années 80, 90, pour Bordeaux-Montagne, ou Bordeaux-3, il n'y avait pas de problème d'espace, pas vraiment de problème de locaux ici, dans cette université. Ça s'est vraiment aggravé à partir de la fin des années 70, et surtout dans les années 80. Ce que tu évoquais pour la fac, enfin, pour l'amphithéâtre de la Sorbonne, c'est vrai qu'au tournant des années 80, 90, on a souvenir ici d'avoir eu des étudiants, enfin, des salles, notamment, de travaux dirigés, moins peut-être dans des amphis, mais des salles de travaux dirigés où les étudiants étaient entassés, mais ce n'était pas possible, arrivés, il y avait des chaises, il fallait aller chercher une chaise ailleurs, parce que... Enfin, voilà, ça, c'est plutôt à ce moment-là. D'accord. Et cette massification, elle se traduit comment au niveau académique, Emmanuel ? Peut-être que ça veut dire aussi que l'enseignement change, quand même. Alors, on ne va pas faire le coup de niveau baisse, mais... Ça veut dire, d'abord, la première des choses, c'est que ça veut dire que le corps enseignant s'accroît et se modifie, parce qu'automatiquement, les besoins sont très importants dans les années 60. Il va falloir recruter massivement pour faire face à cet afflux. On va créer un nouveau corps qui est celui des maîtres assistants, qui n'existe plus aujourd'hui, qui correspondrait grossièrement à ce que sont les maîtres de conférences aujourd'hui, pour pouvoir accueillir ces étudiants. Et comme on a besoin de beaucoup recruter, on va recruter des gens avec des profils plus ouverts, plus diverses que ce qu'ils étaient avant. En particulier, on va recruter des femmes qui n'étaient pas très présentes à l'université et qui vont là le devenir. Dans des disciplines où l'agrégation a une place canonique, on va un petit peu lever aussi la nécessité d'être absolument agrégées pour pouvoir être recrutées. Et ça va permettre de diversifier, en fait, et d'ouvrir considérablement. Et ça va aussi accompagner, bien sûr, une réflexion sur les transformations de la relation pédagogique. C'est-à-dire que ça va tendre à permettre de remettre en cause le magistère mandarinal qui faisait qu'on était dans une relation très asymétrique, en fait, entre le maître qui était le professeur et les étudiants qui entendaient son savoir. Oui, ça pose aussi la question de la massification, ça pose aussi la question de l'adaptation des formations, notamment dans les facultés de lettres et de sciences humaines, qui deviennent des universités dominantes littéraires et sciences humaines, parce que l'arrivée de ces cohortes très nombreuses coïncide avec un moment où le nombre nécessaire d'enseignants dans le second degré diminue parce que le baby-boom touche à sa fin. Donc, il y a un effet de ciseau qui fait que les départements qui étaient traditionnellement orientés pour les débouchés vers les métiers de l'enseignement doivent proposer de nouvelles formations et c'est dans les années 70 que sont créées les premières licences LEA pour avoir des nouveaux débouchés autres que l'enseignement quand on fait des langues ou administrations pour des gens qui sont dans les filières littéraires et donc, c'est toute cette réinvention nécessaire des diplômes, l'idée que l'université ne peut, dans les matières, dans les disciplines littéraires et sciences humaines, ne peut plus uniquement se contenter de reproduire et de créer des enseignants du second degré mais doit réfléchir au débouché et du coup professionnaliser les formations. Et Elsa, justement, le fait que les universités enseignant les lettres et les matières littéraires on va dire y compris les sciences humaines forment essentiellement des enseignants c'était le cas effectivement à la faculté de Bordeaux. c'était déjà le cas. C'est plus que les disciplines scientifiques. Alors, les disciplines... En biologie, il fallait qu'ils soient apportés. Oui, alors là, il y a peu de travaux qui ont été faits réalisés sur la faculté des sciences à part un théâtre dit Joseph et je ne me souviens plus ce qu'elle pouvait dire de la suite des études pour les étudiants. Je ne sais pas d'ailleurs si elle avait abordé ce point-là. Donc là, je ne peux pas... Je dirais des bêtises si je précisais là-dessus. Mais en tout cas, effectivement, c'était essentiellement pour former des éducateurs et des enseignants. Par rapport aux maîtres assistants et assistants, on a vu qu'en 69, sur les 214 enseignants, il y en avait 142 qui étaient maîtres assistants ou assistants. Ça fait plus de 60%. Et si les femmes représentaient à peu près 18% des enseignants à l'époque, avec deux professeurs pour l'université de Bordeaux 3 à cette époque-là, le pourcentage monte à 28% chez les maîtres assistants et assistants. Justement, ça correspondait à ce point à ce qu'Emmanuel a dit tout à l'heure. Sur le statut justement des enseignants, cette vague de recrutement des années 60 avec un statut d'assistant qui était donc précaire, qui était vraiment jetable. J'entends l'expression. Certains ont été jetés. Il y a deux temps dans le cinquantenaire, entre 1970 et le début des années 90, une vague de titularisation de nombreux assistants devenus maîtres assistants et donc un nombre de titulaires qui est croissant puisqu'en 1970, en gros, on avait à peine plus de la moitié d'enseignants titulaires ici. En 1994, 1994, 1995, on est à 84%. En revanche, en revanche, depuis, c'est-à-dire le dernier quart de siècle, on a une forte augmentation de l'ensemble des enseignants mais avec, au contraire, une augmentation forte des non-titulaires puisque les titulaires ne représentent plus aujourd'hui que moins des deux tiers de l'ensemble des personnels enseignants de l'université ont beaucoup de contractuels, beaucoup de dataires, de vacataires, etc. Donc, on revient, de ce point de vue-là, à une situation qui est à peine meilleure, enfin, elle est meilleure qu'en 1970 mais elle n'est pas du tout satisfaisante. Il y a eu, pour faire face à cette deuxième massification, on a de nouveau précarisé, en quelque sorte. Mais j'imagine que cette précarisation dont vous parlez elle est liée aussi à la diversification des parcours et il y a de plus en plus de matières qui sont enseignées dans une université comme Borde-Montagne et que donc il faut avoir recours à des personnels beaucoup plus divers. Est-ce que ça se vérifie, ça ? Je ne suis pas très sûre que ce soit simplement la diversité. Oui, je pense qu'il y a certaines fois où c'est important, par exemple, de faire appel à des professionnels sur des licences professionnelles où on peut avoir besoin d'avoir des professionnels qui interviennent et donc des non-universitaires. Je pense qu'il faut être aussi très clair. Les précaires sont une variable d'ajustement de la politique universitaire qui fait que dans la seconde massification, il y a quand même une forte croissance du recrutement des titulaires. C'est-à-dire que les années 90 sont à un moment où le nombre de postes ouverts pour les maîtres de conférences et les professeurs sont en croissance notable jusqu'en 2004 où là, on commence à observer un mouvement de ralentissement et puis depuis 2010, même une baisse du nombre de l'ensemble des postes ouverts sur toute la France. Donc, il y a toujours eu des titulaires parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas docteur, d'une certaine façon, on ne peut pas prétendre à un poste de titulaire. Donc, il y a toujours eu cette marge. Les assistants étaient en partie dans cette situation. Le fait est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de docteurs qui sont non titulaires parce qu'en fait, les postes sont des postes de fonctionnaires d'État et donc, ils imposent de prendre sur une masse salariale qui est une masse salariale d'État dont on sait qu'elle n'est pas... Enfin, dont on sait. Donc, actuellement, la doctrine est qu'elle ne soit pas extensible à l'infini. Est-ce que l'un de vous a étudié le fait que les étudiants qui se retrouvent dans une faculté de lettres et de sciences humaines, qu'est-ce qu'ils deviennent s'ils ne deviennent pas enseignants ? Est-ce qu'il y a une part d'enseignants qu'on peut évaluer et quels sont les parcours possibles sinon ? Je ne sais pas si Olivier, est-ce qu'il peut avoir des lumières sur le sujet ? Il y a des statistiques sûrement que... des observatoires universités que je n'ai pas sous les yeux. Je dirais que, je crois, d'une manière générale, il y a eu une diversification quand même des débouchés parce que le discours qui existait encore au début de... Enfin, dans les années 70, c'était quand même un discours qui était les facs préparent beaucoup au concours d'enseignement et beaucoup d'étudiants ont rentré pour être enseignants. Ensuite, pour des quantités de raisons, de baisse de postes, de fluctuations, il faut quand même savoir qu'à la fin des années 70, le nombre de postes a chuté dans des proportions vraiment extrêmes. Donc, ça devenait très difficile. Et par la suite, il y a eu quand même une diversification que les universités ont souhaitées. Alors, plus tard sont apparus les licences professionnelles et autres diplômes, mais aussi, de la part des étudiants, la possibilité pour eux, le choix de faire autre chose que les concours d'enseignement. Donc, je pense que dans le dernier quart de siècle au moins, on a beaucoup moins d'étudiants qui sont devenus des enseignants et au contraire, et on en trouve à peu près dans tous les métiers désormais, dans le journalisme, dans le monde des bibliothèques, dans le monde de la documentation, dans les cadres hospitaliers, enfin, il y a une vraie diversité, parfois, d'ailleurs, des métiers assez éloignés de leur formation initiale, mais en tout cas, de vraies débouchées et qui ne sont plus seulement le professeur A. Mais ce n'est pas statistique, enfin, voilà, je n'ai pas d'élément précis, c'est plutôt une vue générale d'expérience, mais peut-être que... Je n'ai pas d'élément statistique, mais en ayant navigué sur le site de l'université, Bordeaux-Montagne, il y a une rubrique de quelques chiffres clés, bilan social, etc., et il y a des indications sur les poursuites d'études, avec... Mais j'avoue que je n'ai pas retenu exactement, mais là, on peut voir un peu plus précisément le devenir actuel, en tout cas. Après... Il ne reste pas moins que dans le devenir actuel, j'imagine que beaucoup d'étudiants ici se dessinent ou finissent par passer des concours de l'éducation nationale, et il se trouve que, sur un sujet dont on reparlera, qui est le fait qu'il y a une université Bordeaux, il y a une université Bordeaux-Montagne, et l'université Bordeaux-Montagne n'a pas, en quelque sorte, la maîtrise de l'institut de formation des enseignants, ou, Charles, je crois que vous connaissez bien le sujet. Oui, en fait, peut-être que mon apport d'historien sur cette question peut être de mettre en perspective ce sujet, qui est, en fait, cette question de la formation des enseignants, moi, j'avais été très frappé en étudiant les années 1970, de voir que c'était vraiment un serpent de mer dont les ministres successifs n'arrivaient pas à se départir, parce qu'il y avait une volonté de professionnalisation qui existe depuis extrêmement longtemps, et la professionnalisation des enseignants du second degré supposait de créer une structure, alors, est-ce qu'il fallait la créer au sein des écoles normales qui devenaient des écoles autonomes et aspiraient, entre guillemets, le second degré, ou est-ce qu'il fallait les créer, au contraire, au sein des universités pour que ce soit les universités qui universitarisent la formation des enseignants du premier degré, c'est très conflictuel, et les ministres, quand il y a Abhi et Soissons qui sont tous les deux ministres, l'un, Abhi, ancien recteur, ministre de l'éducation, et Soissons, ministre des universités, tirent dans un sens complètement différent. Abhi ne veut absolument pas autant de parler d'instituts universitaires au sein des universités qui aspireraient le vivier des écoles normales, et inversement, Soissons défend les présidents d'universités qui sont assemblés dans une conférence des présidents d'universités pour que le marché de la formation des enseignants du premier degré revienne aux universités et que ces enseignants du premier degré ne soient plus une catégorie d'étudiants segmentés dans une école normale, mais qui bénéficient aussi de la pluridisciplinarité, de l'apport de la recherche et de tout ce qui fait le dynamisme de la vie universitaire. Donc, c'est une question qui est extrêmement compliquée et qui le demeure toujours. Il y avait quand même, depuis, je pense, les lendemains de la Seconde Guerre ou au moins les années 50, quelque chose qui existait et qui a été supprimé dans la deuxième moitié des années 1970, et nous sommes un certain nombre à l'avoir connue ici, qui étaient les instituts de préparation et l'enseignement secondaire, les IPES, qui était quand même une voie pour les étudiants qui voulaient aller vers le professorat, qui était une voie royale, entre guillemets, moins que l'école normale supérieure, certes, mais qui avait l'avantage de salarier les étudiants à partir de la deuxième année, de dispenser les écrits du CAPES, d'avoir une année de plus pour la préparation de la grecque, enfin, vraiment, c'était extraordinaire. Et, évidemment, ça concernait fort peu d'étudiants, mais ça a beaucoup aidé quand même un certain nombre d'étudiants à cette époque-là et ça a été supprimé vers 1979, je crois. On va peut-être aborder quelque chose qui est assez, je ne sais pas si c'est spécifique à bord de Montaigne, mais qui est quand même bien marqué dans des universités de lettres et de sciences sociales. D'ailleurs, Emmanuel, vous allez peut-être pouvoir nous dire si les universités de lettres sont plus politisées d'une façon générale que chez les scientifiques qui ne pensent rien, bien sûr, c'est connu. Ça dépend un peu quand on regarde quand, parce que 68, les sciences sont bien mobilisées. Voilà, et parmi les grandes figures qui étaient sur les barricades, on a des gens qui font des études de physique ou de mathématiques. c'est vrai que dans les années 70, on a quand même l'impression que la politisation va avoir tendance à se concentrer vers les facultés de lettres. Et donc, il y a la fameuse, en particulier, il y a la fameuse trilogie. Alors, Bordeaux 3 n'en fait pas immédiatement partie, mais on a Toulouse-le-Miraille, Lyon 2 et Montpellier, par exemple, et Rennes 2 aussi, et bien connus, voilà, qui sont des lieux de très forte contestation, alors qui se rattachent aussi au fait que les sciences sociales qui commencent à se développer dans les universités à la fin des années 60, puisque, par exemple, la sociologie n'existe pas comme discipline autonome avant 1969. Il y a une licence de sociologie, mais elle dépend de la philosophie, elle est rattachée à la philosophie. La géographie est aussi rattachée à l'histoire à l'époque. Donc, il y a 5, en fait, 5 grands groupes qui correspondent aux anciennes disciplines du 19e, et à partir de 1969-70, on va voir apparaître les sciences de l'éducation, on va voir apparaître, donc, en particulier, je disais, la sociologie, mais aussi les sciences de l'information et de la communication, bref, plein de nouveaux domaines qui vont se caractériser par des approches critiques, et donc, qui vont armer, en fait, les étudiants et qui vont être aussi souvent produites par des enseignants, chercheurs et des chercheurs qui eux-mêmes ont des engagements politiques forts. Donc, je pense que c'est là qu'il faut trouver l'explication plus que dans la nature, je vais dire, moins politique des sciences. Les scientifiques ont été vraiment, si on regarde l'histoire des réformes en France, des universités, si on regarde la mobilisation même dans les syndicats universitaires, par exemple, le SNESUP, qui est donc un des vieux syndicats traditionnels des enseignants et des chercheurs, était très, très fortement ancré dans les facultés des sciences dans les années 50 et 60, au moment où on discute de la remise en cause du cadre traditionnel hérité avant même 68. Charles, vous vouliez... Oui, Alain Gessmar, en particulier, ici. Pour répondre à la question, pour Nanterre, qui était une université qui résultait de la fusion de la faculté de l'être et sciences économiques et faculté de l'être, enfin, droit et sciences économiques d'un côté et l'être et sciences humaines de l'autre, les juristes, clairement, sont catastrophés de voisiner avec le monde des lettres et sciences humaines et font tout, d'ailleurs, pour s'échapper. Ils sont hostiles à ce rapprochement qui est imposé par le ministère piloté par le recteur Malais et ils font tout pour essayer de s'échapper après. Ils réussiront, d'ailleurs, sous Alice, Sonia et Saïté, à partir, avec une partie de leur poste, vers Malakoff, vers Paris V, pour quitter cet enfer gauchiste dans lequel ils se retrouvent plongés. Mais, en fait, si on regarde les choses plus finement, il y a quand même des différences au sein des disciplines de l'ancienne faculté de l'être. En 68, 69, 70, les sociologues sont à la pointe de la contestation avec des enseignants qui ont armé les étudiants pour analyser le mouvement social et en être partie prenante. Les historiens sont beaucoup plus pragmatiques, ils sont souvent gauchistes, reconstructivistes, ils cherchent à reconstruire l'université plutôt qu'à continuer l'insurrection dans les rues. Les géographes sont plutôt, du fait de la personnalité des enseignants, du côté d'une forme de conservatisme et donc, à y regarder de près, il y a des dynamiques internes au sein des établissements qui étaient peut-être le cas aussi à Bordeaux-Montagne, liées à la personnalité des enseignants, à des dynamiques de groupe qui font que d'une discipline à l'autre, le rapport à la contestation peut être très différent et peut-être que la discipline, enfin, il faudrait ne pas mettre tout le monde au même niveau et regarder de manière plus fine les choses. Bernard, comment... Sans citer de nom, il ne faudrait pas imaginer que Bordeaux-Montagne était un fief exclusivement gauchiste dans les années 70. On ne va pas donner le nom de quelques collègues qui, dès 1968, mais ensuite, n'incarnait pas du tout cette tendance politique et qui était beaucoup plus proche de nos amis de l'autre côté de ce qui était à l'époque un terrain, une pelouse et qui maintenant est occupée par le tram. Donc voilà, c'est là aussi, il faut avoir une... Je rejoins tout à fait ce que dit Charles de manière plus générale. Ce n'est pas aussi schématique, mais c'est vrai que c'est un peu la représentation et la vision que l'extérieur en quelque sorte a parce qu'à Bordeaux, incontestablement, en tout cas, depuis 1970, quand même, Elsa pourrait évoquer des contestations beaucoup plus anciennes au début du 20e et dans les années 30, c'est la fac de l'aide qui était quand même en pointe par rapport à d'autres et qui bougeait beaucoup plus que les juristes ou même les sciences dures. Je crois que ce que vous disiez à propos de Nanterre où effectivement ils étaient dans la même université, mes souvenirs d'anciennes étudiantes ici, c'était que quand même on regardait les juristes d'en face avec une méfiance extrême pour ces affreux gens de droite. C'était absolument l'horreur. Il n'en reste pas moins qu'il y a eu à Bordeaux-Montagnes des mouvements assez permanents et très forts notamment en 2009. Je ne sais pas si Bernard, vous vous en souvenez. Je vois que le président Duteil brûle d'intervenir mais c'est une mine d'informations parce qu'il a écrit il a une âme d'historien cachée pour l'époque endembraine donc il m'a fourni et je m'en remercie toute une série d'éléments sur l'historique des mouvements étudiants et sociaux à Bordeaux-Montagnes mais c'est vrai pour reprendre le titre d'une formule d'un autre président Patrice Brun qui a écrit des souvenirs de président et dans lequel il dit pour ceux qui le croient que c'est toujours la première fois effectivement les grèves ne datent pas de 2008 et les manifestations étudiants ne datent pas de 2008 ou 2009 plus exactement dans cette maison les années 70 étaient quand même encore très très fortement marquées par de nombreux mouvements contre la loi Fontanet la loi Debré Alice Sonnier-Seïté secrétaire ministre des universités souveraineté Ciscard d'Estaing etc. les années 70 ensuite dans les années 80 il y a eu encore d'autres mouvements et c'est vrai que ceux qui sont à l'heure actuelle les plus disons en mémoire en tout cas de beaucoup de Bordelais et de ceux qui ont fréquenté l'université ce sont les mouvements depuis le début du 21ème siècle notamment contre le CPE en 2006 qui a été quand même un moment fort à Bordeaux-Montagnes surtout ensuite effectivement 2009 contre la LRU contre la masterisation où l'initiative est partie des enseignants et non pas des étudiants mais où le mouvement déclenché à partir du début février 2009 a duré jusqu'au début mai quasiment et donc ça a été un mouvement extrêmement long avec blocage et à ce moment-là il s'est terminé par quelque chose qui avait été expérimenté en 2006 déjà par un référendum c'est une démocratie participative mais directe qui a été utilisée à plusieurs reprises dans cette université pour justement je ne sais pas là j'interroge un peu Charles et Emmanuel pour savoir si ça s'est fait ailleurs mais ici au moins trois fois justement il y a eu des référendums organisés pour que finalement l'ensemble des personnes concernées étudiants personnes administratives enseignants puissent se prononcer alors le dernier c'était sur la fusion avec l'université de Bordeaux mais il y en a eu un en 2006 il y en a eu un en 2009 et c'est vrai que ce sont les mouvements les plus durs qu'est connus l'université plus sans doute encore qu'en mai 68 où ça a été beaucoup plus limité dans le temps beaucoup plus court dans le temps c'est la question que je voulais poser à Elsa justement sur les contestations sur la période que vous vous avez étudié est-ce que les littéraires étaient également en tête de cortège oui par exemple à propos de l'affaire Dreyfus parce que le doyen à l'époque avait pris position pour Dreyfus donc ça a entraîné quelques contestations ensuite c'est souvent lié au professeur d'ailleurs Théodore Huyssen qui était un professeur de philosophie qui avait pris des positions pacifistes juste avant la première guerre mondiale et ça a entraîné des contestations des étudiants alors il était plutôt supporté par ces étudiants par contre il y avait des étudiants de droit qui venaient contester sa position ensuite dans les années 30 là c'est assez partagé il y a des étudiants des facultés de médecine et de pharmacie qui avaient droit aussi sur différentes mesures qui avaient été prises par le gouvernement par rapport aussi au niveau de vie voilà puis aussi évidemment le contexte politique des années 30 favorisait aussi quelques tensions donc il y a eu régulièrement puis après la seconde guerre mondiale là ça a été la décolonisation qui a aussi participé à des contestations au sein de la faculté des lettres à l'époque voilà donc en 68 ce sont aussi les guerres qui mènent le bal oui il y a aussi mais il y a des sociologues aussi qui étaient déjà à Bribas par exemple menaient ses étudiants oui le théâtre de la faculté des lettres était aussi assez important il y a d'ailleurs la fameuse nuit 24 mai 68 c'est devant le palais des facultés la faculté des lettres oui donc il y a eu une petite tradition déjà on a abordé le référendum je ne sais plus quelle année il est Bernard nous le dira sur la fusion fusion hors notre fusion est-ce que les universités de lettres et de sciences humaines sont comme ça résistent aux fusions d'une façon générale Emmanuel et pourquoi si c'est le cas et pourquoi c'est compliqué de savoir pourquoi en fait si on regarde quelles sont les universités qui ont alors je n'ai pas tout en tête mais il y a au moins deux autres exemples d'universités qui résistent fortement à la fusion qui sont Montpellier 3 et Lyon 2 bon Lyon 2 je connais bien parce que je suis au coeur de la discussion et d'ailleurs c'est très compliqué alors moi je suis dans une situation un peu paradoxale qui est d'être dans une école normale supérieure où il y a des lettres et des sciences donc nous fusionnons avec une énorme université de sciences qui s'appelle Lyon 1 et a priori nous coupons les liens avec Lyon 2 qui est l'université avec laquelle nous sommes censés développer toutes nos formations en histoire en langue en géographie en philosophie donc je ne vous cache pas qu'on est un petit peu on ne sait pas en fait de quoi l'avenir va être fait et nous sommes censés présenter une carte de formation dans un an qui donne un peu des sueurs froides à tout le monde donc on va s'en occuper le fait est que en fait les fusions procèdent d'un changement politique qui fait que le gouvernement enfin l'administration et le gouvernement décident de mettre en concurrence les sites et donc ronds avec la politique qui était la politique traditionnelle d'avoir un service public d'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire donc créer les conditions de déséquilibre et de hiérarchie possibles en mettant en concurrence les établissements et que les disciplines qui là aussi résistent le plus sont les disciplines de l'être et de sciences humaines et sociales parce que ce sont aussi les disciplines qui sont le moins culturées à ces techniques ou à cet univers de la mise en concurrence qui est devenu en fait quelque chose de très très fréquent dans les facultés des sciences qui sont internationalisées qui ont l'habitude de fonctionner avec des financements sur contrat et donc qui en fait ont déjà en fait produit un tournant dans leur mode de fonctionnement et donc pour elles quelque part les enjeux sont moins forts d'autant plus qu'il faut toujours le rappeler de la même façon qu'il y a des espaces disponibles pour les élèves de sciences pour les étudiants de sciences puisqu'il y a des grandes universités en termes de taille le ratio enseignant-étudiant est beaucoup plus favorable aux sciences qu'aux lettres et aux sciences humaines et c'est quasiment du simple au double en fait je crois qu'on est à 1 pour 1 1 enseignant pour 11 étudiants en sciences et on doit être à 1 pour 22 dans les domaines dans tout ce qui est rattaché à l'ancienne faculté des lettres donc évidemment là aussi les questions de mise en concurrence et en particulier de fusion entre deux universités qui ont des traditions tellement différentes peut laisser craindre faire craindre aux lettres et aux sciences humaines qu'elles vont être écrasées en fait dans cette machine et je pense nourrit leur volonté de résister aussi techniquement à ce que serait une fusion je crois Bernard que vous avez bien connu évidemment ça et que vous pourriez nous éclairer sur ce fait que la faculté ici ne souhaitait pas que les disciplines qu'elles représentent soient noyées au milieu des sciences dures puisque vous faites de la science molle les acteurs je dirais de cette décision avant que la décision ne soit mise au référendum sont dans la salle donc ils pourront tout à l'heure en parler peut-être mieux que moi parce qu'ils ont peut-être eu accès à des documents que je n'ai pas eu mais quand même globalement non je crois que les arguments qu'Emmanuel Picard vient de donner sont les mêmes je veux dire enfin sont ceux qui ont joué ici c'est à dire le sentiment qu'il y aurait une grande difficulté à faire reconnaître les spécificités et la culture de Bordeaux-Montagne enfin des sciences humaines dans un ensemble dans lequel cette université serait noyée avec des sciences dures et avec tout ce qui va avec en termes de postes de financement de réseau etc donc je crois que c'était la raison principale de ce refus de la fusion qui encore une fois a fait l'objet de nombreux débats de nombreuses discussions et d'un processus donc démocratique puisque finalement c'est par la volonté majoritaire de l'ensemble des personnels de la maison qu'il a été décidé donc de ne pas fusionner avec l'université de Bordeaux enfin dans l'université de Bordeaux Charles je ne sais pas si vous étiez de l'autre côté pardon déjà à cette époque mais comment vous viviez ça là c'est pas l'historien que je le demande mais c'est un enseignant vous mettez dans une position un peu inconfortable je suis désolé mais en fait derrière l'idée de fusion il y a l'idée initiale de pluridisciplinarité qui était au fondement de la loi FORE et qui il faut dire a été très très peu appliquée parce que les UFR qui a été constitué en 69 par à partir principalement des anciens départements se sont assemblées tout du moins en région parisienne selon des affinités disciplinaires ou politiques et l'enjeu scientifique a souvent été en arrière-plan et donc les regroupements qui étaient censés permettre de faire émerger de nouvelles synergies entre sciences dures et sciences douces entre les lettres et les nouvelles disciplines qui émergeaient et bien n'ont pas pu vraiment se faire et à mon sens cette pluridisciplinarité tout du moins entre les champs les plus éloignés du savoir reste très largement utopique alors je enfin très largement très largement non actualisé ce que je peux voir à l'université de Bordeaux c'est que peut-être parce que les sciences humaines sont dans une position relative celles qui sont intégrées dans l'université de Bordeaux sont dans une position finalement relativement minoritaire il me semble que jusqu'à présent elles bénéficient plutôt de la dynamique collective et que même si elles sont marginales en termes de poids elles sont tirées par les 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 financements que l'université dans son ensemble réussit à obtenir et mais voilà c'est un point de vue en interne qui ne prend pas en compte l'intérêt général à l'échelle nationale avec des effets de mise en concurrence et des habillements d'autres structures universitaires et Elsa les universités qu'on a vu naître en 70 vous nous avez bien montré dans le diaporama sont issues de la faculté de Bordeaux qui est une seule faculté comment ça se comment ça se non c'était une université qui était composée de quatre facultés et en fait c'était une université mais qui n'avait pas d'existence parce que chaque faculté avait son budget autonome prenait ses décisions donc c'est ce que disait Antoine Pro dans son histoire d'éducation que finalement c'était presque un acte de décès en 1896 alors que ça aurait dû être une naissance parce que chaque faculté conservait vraiment son autonomie et il y avait un conseil de l'université mais qui avait qui se réunissait régulièrement mais qui avait peu de pouvoir finalement voilà donc on ne pouvait pas parler d'université c'était vraiment des facultés voilà et ce qui a ce qui a sans doute beaucoup changé par rapport à cette université un peu pas fantoche mais enfin presque c'est la gouvernance quand même des universités comment c'est arrivé cette avec la c'est alors Charles allez-y ce qu'il faut bien avoir à l'esprit c'est qu'avant la réforme d'Edgar Ford le recteur et le pilote de l'université de son rectorat et la gouvernance de chaque faculté est assurée uniquement par les professeurs titulaires les étudiants et les enseignants qui n'ont pas le rang magistral ont des assemblées régulièrement mais ils ont une voie au chapitre qui est très limitée la révolution si on peut dire de 68 c'est de transférer le pouvoir aux présidents d'universités qui deviennent les véritables décisionnaires les recteurs gardent un rôle honorifique et éventuellement d'orientation mais ils perdent la plupart de leurs prérogatives universitaires ils vont vraiment se concentrer sur le second degré et le premier degré alors que le rôle universitaire des recteurs était très important avant 68 et une gouvernance qui repose sur la participation de tous puisque tous les personnels quelle que soit leur catégorie y compris les biats et les étudiants votent pour élire les conseils et sont représentés dans les conseils qui élisent les présidents donc une gouvernance qui a beaucoup évolué depuis 68 mais qui est reposée du point de vue du discours sur les mêmes les mêmes principes qui ont été dégagés lors de cette loi fort et qui voilà pose dans le concret du fonctionnement un certain nombre de difficultés il y a l'idée aussi d'autonomie qui devait permettre à chaque université d'élaborer ses propres statuts et donc dès 69 on a des statuts universitaires qui sont un peu différents certains sont des si on parle en termes de sciences politiques sont présidentialistes ils accordent un pouvoir important aux présidents d'université d'autres sont beaucoup plus parlementaires en essayant de contrôler au maximum le pouvoir du président certains imaginent même de réduire son mandat à deux ans ou à trois ans pour qu'il soit directement comptable de ses actes devant les conseils et à l'usage en fait ce qui apparaît tout du moins dans les premières années c'est que les conseils doivent rester à Nanterre par exemple les conseils étaient réélus chaque année ce qui faisait qu'il avait à peine la rentrée sur une universitaire qui était très condensée à peine le conseil avait commencé à travailler qu'il était déjà remplacé donc on va passer sur des conseils qui sont élus pour une durée plus longue au risque d'accuser de se déconnecter de la base avec des représentants étudiants qui sont plus ou moins assidus en fonction de leur engagement mais ensuite la loi la LRU a également renforcé le pouvoir centralisateur la LRU donc effectivement comme Charles le rappelait le mouvement de création d'autonomisation des universités commence avec la loi fort et en particulier en créant cette fonction de président d'université qui n'existait pas et qui va d'ailleurs donner lieu à la mise en place de cette conférence des présidents d'université comme lieu non seulement de discussion de formation mais aussi comme lieu de lobbying auprès du ministère ou d'interlocuteur auprès du ministère et donc il y a tout un mouvement qui va voir les présidents d'université se pourrait dire d'une certaine façon se professionnaliser c'est à dire que la fonction va devenir quelque chose qui est beaucoup plus complexe beaucoup plus lourd avec beaucoup plus de dimensions que ce qu'étaient les responsabilités du doyen d'une faculté mais en même temps les présidents d'université sont toujours enfin ils sont toujours retenus au sens où ils ne disposent que d'une petite partie du budget de leur université à la différence des universités étrangères puisque toute la masse salariale des postes d'état continue à être gérée par l'état et donc le lien en particulier entre le président d'université et les enseignants qui travaillent dans son université n'est pas un lien strictement d'employeur par exemple comme on peut avoir dans les pays étrangers et c'est ça entre autres que va changer la fameuse loi dite liberté et responsabilité des universités c'est que elle va transférer aux universités et donc au président d'université la responsabilité de la gestion de la masse salariale avec tout ce que ça signifie c'est à dire les arbitrages en particulier sur la façon dont elle est utilisée parce que ce sont des postes de fonctionnaires donc les gens tant qu'ils sont là on les garde mais le jour où ils partent à la retraite que fait-on de leurs postes et jusqu'ici en fait c'était des négociations avant la LRU c'était des négociations avec le ministère et on sait que le budget de l'état n'a pas vraiment de limite en fait on peut toujours trouver les moyens de créer des nouveaux postes à la marge puisque le budget n'est jamais fini alors que le budget d'une université est fini donc le fait est qu'on ne peut pas créer indéfiniment et il faut rappeler alors la loi LRU l'autonomie était une demande de toute une partie des présidents d'universités la CBU avait beaucoup travaillé dans ce sens en argumentant qu'il était important que les présidents aient les moyens en fait de mener une politique véritable le problème c'est que l'autonomie a été accordée à un moment où une réduction des moyens a été également accordée on pourrait dire ça comme ça plus exactement il y a eu en fait une baisse ou tout au moins un maintien puis une baisse des crédits avec alors là je pense que je vais parler à des gens qui ont eu à gérer cette question qui est la fameuse question extrêmement compliquée dite du GVT donc le glissement vieillesse technicité alors pour ceux qui ne savent pas parce que peut-être que dans la salle il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le GVT en particulier dans les plus jeunes en fait quand on est fonctionnaire on a une carrière qui se déroule avec des échelons que l'on prend à rythme régulier fixé par des textes réglementaires mais le fait est qu'il arrive qu'un certain nombre des fonctionnaires d'une université n'aient pas le même salaire en décembre que celui qu'ils avaient en janvier et si j'ai bien compris a priori la masse salariale estimée qui était donnée aux universités était plutôt calculée à partir du salaire de janvier que du salaire de décembre et donc il y avait des négociations pour que le ministre à la fin de l'année le ministère donne en fait la somme qui manquait au titre du GVT et si j'ai bien compris puisque je ne suis pas présidente d'université non et je ne pense pas jamais briguer cette charge il semblerait que le ministère ait décidé qu'il ne donnait plus cette petite enveloppe qui était censée compenser ce qui veut dire qu'il va falloir prélever sur la masse salariale le supplément dont il y a besoin pour assurer le différentiel de salaire entre décembre et janvier et que ça ne peut se faire qu'en prenant sur des postes qu'on ne renouvellera pas bien évidemment donc en fait il y a enfin je fais un cours avec mes étudiants où j'utilise pour cette période j'utilise une une qui est une une du alors je ne sais plus quel est le nom du journal de Montpellier le Midi Libre voilà c'est une une du Midi Libre où il y a la une c'est rendez-nous nos chaînes dit la CPU voilà en demandant le retour en arrière par rapport à la LRE et en particulier aux fameuses responsabilités et compétences élargies en disant que c'est un marché de dupe c'est à dire que cette autonomie qui leur a été donnée elle était possible et intéressante uniquement si en fait les moyens financiers leur étaient concédés pour pouvoir la mettre en oeuvre mais qu'en fait on les a rendus autonomes pour les amener à gérer la pénurie donc après c'est peut-être moins vrai pour les universités qui bénéficient d'un IDEX encore que je pense que c'est une discussion compliquée mais l'autonomie en France alors ce qu'il faut rappeler aussi ce que je souligne souvent auprès de mes étudiants c'est que il y a effectivement l'autonomie l'autonomie de la gestion de la masse salariale mais en même temps l'État reste extrêmement prescripteur sur des normes et des règles et moi j'avais été particulièrement sensible par exemple sur la question des masters ou des licences ou en fait pour lesquelles l'État va décrire exactement ce que doit être le diplôme et en particulier par exemple sur les masters l'État avait le ministère avait décidé qu'il y aurait un nombre limité de mentions de masters et donc quand on ouvrirait un master on devait absolument lui donner un des 80 noms possibles il n'y avait pas de négociation possible par exemple moi qui étais intéressé par l'histoire on avait bien essayé de regarder si on ne pourrait pas déposer quelque chose qui s'appellerait monde moderne et contemporain ça correspondait à notre master d'histoire moderne et contemporaine et en fait on nous a dit non vous serez soit histoire soit vous ne serez rien donc nous avons décidé d'être histoire pendant que nos camarades en histoire ancienne et médiévale eux étaient d'un côté monde ancien de l'autre monde médiévaux donc tout ça était tout à fait clair et nous avions en même temps à l'UNS potentiellement un master de sciences sociales et un master de sciences économiques et sociales et j'avoue que la distinction n'a jamais été très claire on a réussi à gagner et imposer les sciences sociales voilà donc on a ce mouvement qui est très très particulier à la situation française qui est à la fois une poussée vers une autonomisation des établissements et donc des équipes présidentielles et donc potentiellement d'universités qui seraient spécifiques qui deviendraient en fait des établissements avec une forte identité et des choix de formation de spécialité et en même temps un ministère qui continue à avoir un pilotage hyper centralisé qui peut rentrer largement en contradiction avec les projets des universités et qui ne leur donne pas les moyens non plus de les porter donc je pense que la crise actuelle en fait c'est quand même pas très compliqué à expliquer et je pense qu'on arrive au moment où en fait on est vraiment dans la contradiction entre un mouvement de réforme et les structures sur lesquelles sont construites le système d'enseignement supérieur français c'est la même chose que la décentralisation ce que vous nous racontez là un petit peu quand même allez-y en passe c'est en fait déjà dans les années 70 en fait on a ce sentiment qu'il y a une rhétorique de l'autonomie et à laquelle tout le monde adhère sans se mettre d'accord sur ce que signifie le mot parce qu'on peut l'entendre dans une perspective libérale libertaire on peut lui donner beaucoup de différences parce que l'autonomie peut être une utopie dans beaucoup de systèmes idéologiques différents et donc il fait consensus mais tout le monde adhère mais finalement dans chaque français il y a peut-être un habitus centralisateur qui fait que qu'on soit au ministère qu'on soit enseignant qu'on soit président d'université il y a en fait des réflexes centralisateurs et ce qui est tout à fait frappant en voyant les années 70 c'est que les acteurs n'ont que le mot autonomie à la bouche mais qu'en même temps le directeur des enseignements supérieurs décide de fixer les dates des congés universitaires le président d'université qui se bat pour que les diplômes deviennent des diplômes d'université va sur les diplômes du troisième cycle et dit ah non ce serait bien de garder un cadrage national quand même et donc on voit en fait que cette logique d'autonomie elle rencontre les résistances les habitus les héritages historiques qui sont vraiment très profondément racinés et qui font sans doute partie de la culture française assez profondément sans doute Bernard vous vouliez intervenir sur ce sujet non pas spécialement alors on peut peut-être passer à des questions quand même parce que cette autonomie certains l'ont vécu de près là il y a la brochette des présidents qui pourraient intervenir s'ils le souhaitent Anne-Marie Cocque pardon par rapport à ce que vous avez dit concernant le le marchandage qu'il y a eu la CPU moi j'ai assisté de près à ça il y avait quand même pour les présidents la possibilité d'avoir non plus 5 ans dans renouvelable et ensuite pardon il n'y avait plus ça continue c'est pas grave donc 5 ans en renouvelable elles ont gagné 4 ans plus 4 ans et ça fait partie du jeu c'est le marchandage j'avoue j'ai mieux est-ce que quelqu'un voilà ça marche moi j'ai vécu on dirait ça a été un marchandage c'est véritablement depuis longtemps les présidents voulaient le doublement de leur mandat qui n'existait pas puisqu'ils devaient s'arrêter 5 ans moi j'en ai connu un à Pau qui a été 3 fois président avec des intérêts de 5 ans je vous le dis et donc là l'idée qu'ils allaient pouvoir comme ils le disaient si bien voir le premier résultat de leur action 5 ans c'est trop court mais 2 fois 4 c'est plus long à partir de ce moment là c'est là qu'a été initié le marchandage qu'on voyait déjà c'était évident je pense qu'il y a eu une convergence en fait entre une majorité de présidents à la CPE qui souhaitaient obtenir cette autonomie et les projets du ministère qui étaient des projets allant dans le sens de l'autonomie on est d'accord sans rapport direct avec ce qui vient d'être dit je dis pour les plus jeunes ou pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'histoire d'université que vous venez d'entendre là Anne-Marie Coccula qui a été la première femme présidente de cette université en 1994 ce qui n'était pas un signe de modernité pour Bordeaux-Montagne puisque en France je crois que c'était début des années 1970 je crois que c'était en 1971 qu'une femme a été pour la première fois présidente donc à Bordeaux nous n'étions pas en avance mais nous avons désormais deux présidentes celle en exercice Hélène Vélezco-Grassier et Anne-Marie Coccula voilà moi je voulais revenir sur les différents mouvements qu'il y a eu à Bordeaux-Trois on en a tous tous les présidents qui sont là ont eu droit aux chaises et aux tables non ? non il y en a qui ont échappé bon mais en fait il faut rapporter ces mouvements à la population de Bordeaux-Trois la jauge c'est toujours l'amphi 700 mais l'amphi 700 quand il y a 6 000 étudiants ben quand il est rempli ça fait 10% des étudiants l'amphi 700 quand il est rempli et qu'il y en a 18 000 bon c'est pour ça qu'en 2009 ça a débordé sur le parvis etc mais ça a quand même toujours rassemblé relativement peu l'étudiant même si c'était très efficace dans les blocages Bordeaux-Trois a choisi souvent la négociation le dialogue pour aboutir à cette solution originale du référendum référendum qui chaque fois a mobilisé 6 ou 7 000 étudiants et à chaque fois ils demandaient de reprendre donc il y a là quand même quelque chose de très choquant pour ceux qui ont vécu ça et qui qui ont vu que ces mouvements étaient aussi alimentés par une frange non négligeable d'enseignants dont certains méconnaissaient les règles des diplômes nationaux parce que quand en 2009 ils proposaient de leur donner le semestre c'est sûr que le recteur aurait refusé un enseignement un examen ne peut être validé que s'il y a un pourcentage de cours donc il a fallu bricoler des cours de rattrapage en 2009 pour pour qu'il y ait le quota et puis on a eu un recteur qui a été très gentil voilà donc ça c'est c'est quand même relatif ça c'est c'est l'épreuve quand même la plus douloureuse que peut pour un président c'est de voir la destruction de l'outil de travail ou du moins temporairement par la suppression des heures de cours et en 2008 2009 il y a des étudiants qui ont eu sur deux ans ils n'ont eu qu'un an et demi de cours donc après on pouvait se demander la validité des diplômes voilà alors ça m'étonne que vous teniez un petit peu ce discours avec du thé j'avoue je suis un petit peu surpris mais pour aller dans le sens contraire de ce que vous dites je me souviens d'un certain nombre de critiques de quelques collègues qui à l'époque justement étaient désespérés à l'idée que deux mois de perte de cours c'était vraiment voilà ils allaient gâcher toutes leurs études enfin c'était vraiment épouvantable et je me suis j'avais pas amusé mais enfin j'ai eu grand plaisir à suivre le cursus universitaire de ceux qui avaient été disons parmi les plus engagés etc. pendant cette époque et ma foi de constater qu'à de très rares exceptions près ils ont réussi brillamment leur année de licence leur master et les concours donc j'ai souvent pensé que peut-être voilà il fallait pas non plus on n'est pas obligé d'être un étudiant polare comme je l'étais ce sont pas les meneurs ceux-là ils étaient intelligents ils avaient d'autres moyens de culture alors moi aussi j'ai occupé la fac en 68 ça ne m'a pas empêché d'en devenir le président c'est pour ça que je suis surpris d'entendre le discours non mais je veux dire que pour l'étudiant lambda c'était quand même un drame ou alors c'est bon sur 2009 dans les spécificités de Bordeaux 3 on a fait deux fois quatre ans mais un des honneurs peut-être de l'université de Bordeaux 3 c'est précisément autant de présidents qu'il y a eu depuis 2008 à chaque fois nous avons refusé de faire un second mandat ce qui est la véritable manière d'une certaine manière de refuser un des éléments les plus discutables de cette négociation de ce compromis qu'il y a eu entre les présidents de la CPU et le ministère alors pour 2009 et pour le refus je m'arrêterai uniquement en 2009 c'est le verdun d'un certain nombre d'enseignants d'ici c'est la bataille de la Somme c'est l'Argonne et bon je n'ai pas été le pétain de Verdun je vous lis de suite mais puisque vous avez évoqué puisque vous avez évoqué les raisons pour lesquelles Bordeaux 3 a refusé a refusé depuis 2009 2010 au moment où on est entré bon et puis on continue de refuser je pense qu'on le refusera longtemps c'est tout simple c'est que au cours de ces des très nombreuses discussions et très longues discussions qu'il y avait aux presses à Bordeaux au cours de l'Argonne justement tiens pour évoquer les possibilités de fusion un jour on est arrivé à me présenter les 3 autres les 3 petits camarades sont arrivés à me proposer en gros des statues qui étaient déjà envisageables et on coupait complètement les 4 universités on arrêtait ça il fallait faire éclater ce carcan des 4 il y en avait 3 la première c'est des sciences et techniques Bordeaux 1 la deuxième c'était santé Bordeaux 2 et puis la troisième c'était tout le reste Bordeaux 3 Bordeaux 4 la sociologie tout et évidemment à l'intérieur de ces statuts les 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 places dans les différents conseils étaient réservées étaient calculées selon ces 3 collèges alors évidemment on voit très bien que les collèges ne pouvaient amener que la domination systématique des sciences et techniques et surtout de la médecine et d'ailleurs est-ce un hasard si le premier et le seul pour l'instant président de l'université fusionnée de Bordeaux est un médecin je laisse à la sagacité de chacun le soin de répondre à cette question à Marseille en Lorraine partout c'est pareil c'est la médecine qui gouverne alors évidemment c'est ce que j'ai dit un jour à mon collègue à mon collègue président médecin je lui ai dit si un jour il y a le choix il faut faire un choix entre un professeur de latin et un professeur de cardiologie de cancérologie est-ce que la société comprendrait que l'on puisse choisir le latin par rapport à la cardiologie et la cancérologie évidemment non donc c'est la raison pour la une des raisons pour laquelle il n'était pas possible et il ne sera visiblement pas longtemps possible d'entrer dans une université fusionnée merci je vais est-ce que faute de de confirmer le sentiment centralisateur qu'on a dénoncé d'autres que les présidents veulent prendre la parole ah oui alors on ne l'attend pas du tout à ce titre là bien évidemment et un peu en dehors de la chronologie donc voilà on est je ne suis pas historien donc je me permets de poser une question sur les documents les témoignages et donc qu'est-ce qu'on sait de la vie de la faculté des lettres donc pendant la seconde guerre mondiale ça continue comme si de rien n'était qu'est-ce qui se passe il y a eu un excellent mémoire d'une étudiante qui n'a pas poursuivi mais qui était une très bonne étudiante qui s'appelle Galle Mornet qui a soutenu un mémoire sur le monde universitaire bordelais pendant la seconde guerre mondiale que Frédéric Duteil qui était président à l'époque d'ailleurs a eu entre les mains et je crois qu'il l'a appréciée aussi et la conclusion qu'il en avait tirée je m'en souviens c'est de dire mais ce qui est incroyable parce que ça a fonctionné comme en temps normal pratiquement malgré les restrictions les bombardements etc. les examens mais bon Elsa a beaucoup travaillé aussi dessus donc elle pourra peut-être en dire davantage mais c'est vrai que c'était une et à partir alors là des archives d'une part écrite et de nombreux témoignages d'anciens étudiants de l'époque dont des gens illustres genre la couture par exemple mais aussi d'anciens enfin professeurs non il n'y en avait plus mais voilà d'étudiants et qui était intéressant Elsa peut-être ça serait de l'eau oui oui non attends voilà je me suis beaucoup j'ai beaucoup j'ai utilisé le mémoire de Gaëlle Mornay j'ai aussi écrit un article sur les deux guerres mondiales ce qui est pour eux sorti dans la revue historique ça serait long d'expliquer tout ce qui est enfin je ne sais pas vraiment le sujet là mais c'est vrai que finalement des recherches sur cette période il y a eu un colloque sur l'université en temps de guerre là en juin on va lire aussi un colloque sur justement le début de la guerre les 60 juin 40 voilà donc on commence à travailler dessus mais c'est vrai que après la seconde guerre mondiale c'est comme un peu le reste de la société on a essayé de repartir et de refaire un certain nombre de choses voilà donc de façon de façon générale la seconde guerre mondiale a eu beaucoup moins de conséquences d'une certaine façon sur les universités parce que ce qui a été des grosses conséquences pendant la guerre de 14 c'est la conscription c'est-à-dire le fait que les étudiants n'étaient pas là et une partie des jeunes enseignants non plus et qu'en plus avec beaucoup de morts puisque ceux qui étaient diplômés étaient souvent officiers et sous-officiers et qu'on sait que c'est là que le taux de mortalité était le plus fort la seconde guerre mondiale ce qui est très clair c'est qu'il y a une chasse aux enseignants juifs ça c'est avéré pour le coup les francs-maçons et ça on le trouve dans les archives du ministère qui ne sont pas très nombreuses pour la période mais on trouve des listes et on trouve aussi des listes qui indiquent que des gens ne sont plus là dont on peut penser qu'ils sont partis en Angleterre par exemple voilà mais ça a l'air d'être effectivement en fait marginal au sens où ça n'empêche pas le déroulement des années universitaires et rares sont les universitaires qui vont par exemple démissionner publiquement par contre il y a beaucoup de choses où il y a beaucoup de récits de protection d'universitaires qui restent en poste et qui vont protéger en particulier les familles de leurs collègues juifs qui vont les aider à quitter la France qui vont voilà ce genre de solidarité est bien documenté mais on est dans une situation j'allais dire presque quasi normale parce qu'encore une fois l'occupation n'est pas la guerre en fait mais effectivement un certain nombre d'enseignants titulaires ont perdu leur poste pour cause d'appartenance à la franc-maçonnerie ici c'est le cas de Gaston Martin d'Arctique Peyrou enfin des gens qui détenaient des chaires importantes et qui ont été exclus qui ont retrouvé leur chaires après la guerre il y a eu un effet un effet inattendu positif de cette période c'est l'arrivée de la du premier professeur femme Marie Desport en 42 parce que le titulaire de la chaire Pierre Boyancé est prisonnier donc c'est grâce à ça qu'il y a eu une première femme professeure à l'université j'ai eu l'honneur d'être son étudiant c'était une femme extraordinaire qui vivait dans un couvert c'est ça sans remonter à la deuxième guerre mondiale puisque je suis ici le plus vieux président puisque j'ai pris mes fonctions de président en 1989 donc ça fait 30 ans je voudrais revenir sur quelques mots qui ont été prononcés là j'ai pris quelques notes rapidement sur la notion de massification la massification ça voulait dire qu'on avait vraiment le nez dans le guidon il n'y avait pas de vélo électrique il fallait vraiment avancer qu'il y avait des problèmes de locaux qu'il y avait des problèmes de sécurité qu'il y avait des problèmes d'orientation je dirais des problèmes élémentaires qui faisaient que l'université c'est toute l'université qui avait le nez dans le guidon ne voyait absolument pas son avenir il y avait une espèce on a parlé de tradition créée très profondément l'université roulait comme ça au jour le jour et moi je me souviens très bien du regard du recteur Lucas dont certains se souviennent ici en réunion de président de l'université qui me regardait pratiquement avec des larmes dans les yeux je lui dis mais qu'est-ce que vous avez il me dit vous ne savez pas ce qui vous attend à la rentrée 92 où vous avez inscrit en effet 1000 étudiants de plus donc c'était complètement faux mais tout ça pour vous dire qu'il y a eu des changements alors soyons très positifs comme on est au jour le jour on ne voit pas son avenir il y a deux éléments que je voudrais saluer parce qu'ils ont un peu marqué cette époque ça a été la signature de contrat avec l'état la contractualisation qui nous a obligés vraiment dans chaque UFR à définir un projet une politique ce qu'on avait envie de faire je me souviens très bien avoir fait le tour des popotes et d'avoir vu les directeurs du UFR et je leur demandais qu'est-ce que vous voulez quels sont vos projets mais ils disent on n'en a pas puis de toute façon le ministère ne répondra pas et puis le ministère y a répondu dans cette université ça c'est historique le premier contrat que j'ai signé créait 112 emplois sur 4 ans il était temps vous me direz mais en même temps il y avait de la part du ministère même si on était toujours dans la centralisation ça je vous l'accorde la volonté de c'est pas l'année d'après c'est le 4 ans après bien entendu de répondre à une ouverture à une sorte de définition à quoi sert une université qui n'avait pas besoin de faire de publicité puisque de toute façon elle jouait à guichet fermé donc cette idée de s'ouvrir de dire ce que l'on est et puis un autre élément qui a souvent été très critiqué mais qui a joué son rôle c'est l'évaluation c'est à dire on l'a vu venir dans les universités certes c'était une évaluation entre pairs il y avait quelques étrangers mais pas beaucoup de gens qui sont venus dire mais on vous regarde voilà ce que vous êtes et puis peut-être que vous pourriez prendre quelques conseils et puis surtout la grande idée que ne vous regardez pas trop dans un miroir mais changez vos miroirs en fenêtres et mettez un petit peu de courant d'air là-dedans et je crois que ces éléments ont fait que l'université je pense que c'est un virage quasi historique a commencé à regarder là où elle voulait aller et non pas à rester dans le marais de cette massification qui nous a véritablement travaillé jour et nuit voilà ce que je voulais dire on pourrait ajouter un troisième élément mais après ce serait peut-être très long c'est qu'il y a une autre ouverture qui a eu lieu à ce moment-là et c'est la mobilité et c'est l'internationalisation où on s'est aperçu qu'on pouvait peut-être en effet apprendre des choses à l'étranger non pas à l'étranger à l'international puisque l'étudiant étranger a disparu pour devenir un étudiant international mais ça c'est un autre sujet oui pour compléter un peu enfin 112 emplois nouveaux en quatre ans mais c'est une époque merveilleuse à propos de la massification en fait elle continue cette massification elle n'est pas caractéristique seulement des années 80-90 90 de ce tournant des années 80-90 elle était très visible parce que les effectifs d'université étaient à un niveau donné qui fait que 1000 étudiants de plus ça apparaissait comme quelque chose de considérable mais aujourd'hui enfin ces dernières années moi je me souviens du temps de mon mandat on gagnait 1500 étudiants par an c'est à dire un beau lycée et je pense qu'on est toujours sur cette sur cette courbe sur la diversification des missions de l'enseignement supérieur d'universités en particulier il faut quand même préciser que l'insertion professionnelle est devenue quelque chose d'inscrit dans la loi à partir de 2007 et la DGZIP dit bien son nom direction générale d'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et là c'est aussi un facteur effectivement d'augmentation des effectifs la difficulté de ces dernières années c'est que effectivement les moyens n'ont pas suivi on a parlé du transfert des compétences élargies du transfert de la masse salariale pour nous à Bordeaux-Montagnes je pense au contrôle c'était le 1er janvier 2011 c'était un transfert de la masse salariale de 2010 à l'euro près plus un petit bonus de 20 000 euros 200 000 euros d'accord 200 000 bon c'était quand même pas mal mais la masse salariale la masse salariale c'est combien 60 millions 70 millions d'euros aujourd'hui donc et cette masse salariale sur cette masse salariale transférée d'année en année l'Etat transfère la masse salariale mais il transfère aussi les charges nouvelles qu'il établit sans les compenser ou très peu qu'est-ce qu'il souhaite le micro témoignage ou question elle sera assez courte c'est-à-dire l'origine géographique du campus Pessac-Talens pourquoi Bordeaux a choisi ce site voilà parce que malgré l'absence malgré la présence je veux dire de vignobles dont certains prestigieux que l'on a quand même préservés évidemment il y avait quand même ce sont des banlieues sur lesquelles il y avait beaucoup beaucoup d'espace et quand on voit effectivement le campus tel qu'il était au début des années 70 il y a une exposition très intéressante dans le hall de l'université on voit que malgré la construction de à la fois de l'ex-Bordeaux 4 en face et de Bordeaux Montaigne il y a énormément d'espaces verts tout autour c'est vraiment une zone qui est très vide et la vue aérienne la photographie aérienne qui a été montrée tout à l'heure le rappelle donc c'était vraiment des espaces libres disponibles et qui était quand même pas trop éloignés de la ville et qui était tellement disponible enfin c'est un campus dont on a dit qu'il était le plus grand d'Europe en tout cas c'est un des plus grands d'Europe à l'époque en tout cas et qui a depuis été très largement construit il a été conçu de telle manière qu'on a pu construire énormément de maisons diverses et variées de villages étudiants etc donc il y avait au départ une ambition très très large voilà et c'est la raison pour laquelle c'est sur ces trois communes de Talens Pessac et Gradignan il y a un aspect à propos du terrain il y a un aspect qui a beaucoup changé c'est à dire qu'on est sans doute nombreux ici à avoir connu la faculté avec le bus G ou F je ne sais plus très bien la lettre et le long long chemin depuis Bordeaux il n'y en avait pas le dimanche soir quand tous les étudiants du fin fond de la province arrivaient et maintenant le tram ça a considérablement modifié le campus le tram au campus ça n'a pas été si évident que ça parce que au départ quand le Val était prévu rien n'était prévu rien n'était prévu pour le campus mais vraiment on était oublié et sous l'époque Chabon je te souviens une discussion avec Roquin et tout ça ne se préoccupait même pas de la circulation des bus vers le campus le campus avait été oublié j'ai pu commencer par faire le CTU c'est à dire un bus sur site propre ça a un peu arrangé la circulation mais c'était très dense on ne pouvait pas faire des parkings parce que ça coûtait trop cher là aussi les normes s'étend la place de parking on n'a pas les moyens et donc il a fallu batailler pour que le le tram arrive assez vite sur le campus c'est arrivé en 2000 on a bataillé aussi pour les dénominations parce que là aussi les scientifiques n'avaient que des noms et dès le début on avait dit moi j'avais dit qu'il fallait doubler qu'il y avait 30 000 étudiants entre Bordeaux 3 et Bordeaux 4 et que donc ce serait saturé très vite ils n'ont compris que 10 ans après ils ont fait une deuxième voie donc les étudiants eux allaient un peu plus loin pour être dans le tramway parce qu'il était saturé tout le temps donc là aussi ça a été ça a été dur à faire comprendre que c'était important d'arriver au campus on a été aidé pour ça par les études de la urba et en particulier par culier oui il y a eu le schéma d'aménagement du campus qui a fait couler beaucoup d'encre et qui ne parvenait pas à de vrais résultats j'ai le souvenir je ne sais pas si c'est historique j'aurais peut-être l'impression de me vanter mais d'avoir pris une réelle colère au moment du val en disant que c'était un loupé magistral et qu'il était temps de prendre en considération les 30 000 étudiants qui vivaient sur le campus au cours d'une réunion devant chez Vandelmas j'ose pas dire que ça a eu de l'effet mais l'impression qu'on était laissé de côté parce que le campus était un lieu où les étudiants étaient beaucoup plus tranquilles à la campagne qu'en ville c'est plus tard que les étudiants ont eu une envie de ville et que la ville a eu une envie d'étudiants il fallait les faire venir aussi et l'envie d'étudiants je crois que c'est le tram c'est où la ville dit mais bien entendu mais c'est une jeunesse qui dépense de l'argent et qui viendra faire marcher le commerce sous le campus n'oubliez pas que Bordeaux a été très avantagé dans son histoire parce que Bordeaux université avait des réserves foncières énormes que n'avaient pas les autres universités pour pouvoir comme tu disais tout à l'heure construire des maisons des instituts des écoles et d'autres bâtiments donc ça c'était une richesse qu'il ne faut pas oublier et on mettait peut-être les universités loin de la ville mais maintenant on s'aperçoit que le campus est dans la ville Est-ce qu'il y a une concernante là-dessus sur l'emplacement des universités ? Juste oui ce qui est intéressant c'est par rapport à cette idée que dans les années 50-60 on a en fait fantasmé des campus à l'américaine donc des campus très vastes très arborés paysagers en oubliant que dans les universités américaines les étudiants vivent en fait c'est-à-dire que leurs frais d'inscription comprennent le fait qu'ils ont une chambre et qu'il y a du coup des services dédiés et une vie sur place qui est complètement différente et que les villes américaines ne sont pas forcément attractives comme les villes françaises mais ce que vous dites est très juste sur la découverte du fait que l'étudiant est potentiellement un consommateur et un acteur économique majeur d'une ville et ça c'est quelque chose qu'on voit se développer dans les années 80 et avec de ce fait de la part des villes je ne connais pas très bien Bordeaux et je ne connais pas toutes les implantations universitaires mais à Lyon par exemple ça a amené la requalification de l'ancienne manufacture par l'université de Lyon 3 qu'il a récupéré et qui en a fait le bâtiment central des étudiants et alors nous pour vous donner une anecdote qui éclaire bien la situation les élèves de l'école normale supérieure quand ils ont besoin de faire une licence ce qui arrive parfois par exemple en histoire peuvent choisir entre Lyon 2 et Lyon 3 et en fait le choix n'est pas du tout conditionné par les enseignants il est conditionné par le fait que Lyon 3 c'est à la manufacture c'est à dire à côté de la gare de la part d'yeux et Lyon 2 c'est à Bron et Bron c'est très très loin c'est à dire que vraiment c'est compliqué il y a un tram qui est saturé mais qui en plus enfin je ne sais pas combien de kilomètres on est du centre de Lyon mais on met littéralement une heure en fait du centre de Lyon jusqu'à Bron donc les étudiants vont tous à Lyon 3 il y a une chose il y a une chose que je voudrais dire avant de puisque vous parlez du tram moi je me souviens que quand on avait élaboré le premier schéma du tram qui a tardé à venir on nous avait dit une fois le tram tracé marchant il n'y aura plus de voiture sur le campus c'est gagné il n'y en a jamais eu autant et on ne va pas tout à fait et tout à l'heure je parlais à ma collègue et l'idée que nous avions nous à un moment donné d'ouvrir le campus d'en faire une voie de circulation qui permette de s'ouvrir sur Talence, Pessac, Gradignon on l'a abandonné très vite parce que là on avait une avenue assez large pour permettre à toute la circulation urbaine qui voulait en quelque sorte ne pas se trouver sur les axes importants passer par le campus alors si vous avez l'idée d'ouvrir le campus ne le faites pas parce que vous allez avoir les camions vous allez tout avoir donc c'est vraiment important à noter aujourd'hui le campus sur l'itinéraire Waze ça n'a rien marché est-ce qu'il y a une piste cyclable qui permet d'aller du campus au centre de Bordeaux de façon sûre ? non c'est discontinu il n'y a pas eu cette pensée-là parce que ça permettrait j'imagine que j'imagine que vous avez quand même de plus en plus d'étudiants à vélo peut-être oui quand même ça se voit davantage j'ai l'impression après sur le rapport entre le centre-ville et l'université il y a un phénomène qui me paraît assez intéressant à observer c'est qu'il reste seulement dans le centre de Bordeaux la Victoire le site Victoire de l'université de Bordeaux qui enseigne la sociologie la psychologie et les sciences de l'éducation notamment et c'est le site aujourd'hui où la contestation un peu rude se passe tout simplement parce que l'accès est extrêmement facile c'est un immeuble historique il n'y a qu'une porte à ouvrir et à garder ici c'est un peu plus compliqué quand même il faut pouvoir être assez nombreux pour pouvoir occuper tout le site mais par contre Bordeaux Victoire c'est très facile à occuper et en plus c'est central et c'est là où se finissent toutes les manifs donc c'est pour ça que c'est maintenant là que ça se passe voilà monsieur on a dit tout à l'heure que le campus est maintenant en ville pourquoi les universités privées s'installent au Chartron beaucoup plus que dans le campus parce qu'elles ont plus de moyens pour acquérir des immeubles au Chartron j'imagine que le mètre carré est le plus élevé soit parce qu'elles ne veulent pas elles considèrent que justement il n'y a pas la distance quand on est situé sur les quais au Chartron qu'il y a avec le campus ici malgré le tramway etc comme disait Marie Cocula les voitures restent quand même très très nombreuses ici j'imagine que c'est donc le campus n'est pas dans la ville ah non il est j'imagine que c'est une question d'attractivité parce qu'on voit très bien sur les images publicitaires de ces écoles privées supérieures privées c'est des photos de Bordeaux qui sont montrées c'est Bordeaux c'est le miroir d'eau on parle d'effectifs minuscules oui c'est ça oui c'est qui t'augmentes ah non c'est plus maintenant c'est plus la seule chose qui a été faite c'est le pôle de gestion à la Bastide là il y a au moins 4000 étudiants ça c'était c'est pardon le pûche oui quand on était au pôle universitaire bon c'est là on a produit beaucoup de documents chiffrés de statistiques combien il y avait d'étudiants dans l'agglomération parce que c'était pas très reconnu ni par bien que les partenaires du pôle universitaire c'était la ville le département la région et malgré ça et la communauté urbaine c'était pas très reconnu et ensuite il y a eu un virage et la communauté urbaine devenue métropole s'est rendu compte comme vous disiez que les étudiants dans l'agglomération c'était important et donc il y a eu aussi des actions de la mairie de Bordeaux accueil des étudiants étrangers je dois rappeler quand même que c'est à l'origine Bordeaux 3 qui a lancé Erasmus avec Michel Jouve et que c'est parce que c'est Bordeaux 3 qui a lancé Erasmus en France que Erasmus France est installé à Bordeaux donc c'est et là il y a eu une reconnaissance de l'activité de l'ensemble des universités c'est pour ça que nous enfin moi je reste partisan d'une manière ou d'une autre que l'université Montaigne un jour rejoint l'université de Bordeaux je pense qu'il y a des menaces mais moi quand je vois comment vivent les littéraires dans d'autres universités qui étaient déjà entières comme Nantes Tours Nice ils ne sont pas plus malheureux qu'à Bordeaux-Montaigne je crois que quand on est petit et isolé un jour de toute façon on sera mangé voilà donc il vaut mieux choisir le menu on n'est pas petit merci c'est vrai juste pardon pour vous répondre donc aussi sur la ville l'université dans la ville moi je me demande jusqu'où notre université va continuer d'attirer effectivement vous parlez de la massification est-ce que notre université est placée près d'une ville qui a connu ces 15 dernières années une spéculation immobilière effrénée qui est devenue une ville que les étudiants en tout cas les étudiants de l'université de Bordeaux-Montaigne avec leur profil social et économique particulier une ville dans laquelle les étudiants ne peuvent plus habiter et on voit très bien dans certaines de nos disciplines des étudiants qui redécouvrent le charme de Limoges ou de Pau ou de La Rochelle qu'ils avaient en partie délaissés les disciplines y existent les formations sont en doublon le ministère le sait suffisamment et d'une certaine façon il est quand même économiquement beaucoup plus facile voire simplement faisable pour un étudiant en lettres langues art sciences humaines d'étudier à Limoges qu'à Bordeaux donc il y a un vrai problème de la proximité de cette ville qui est devenue tout à fait inabordable pour nos étudiants donc on n'est pas dans la ville et en plus la ville est une ville complexe pour les étudiants surtout parce que la prise en compte du fait que l'université serait dans la ville ou serait un interlocuteur pour la ville est récent et personne ne prend en compte le problème du logement étudiant il faut bien reconnaître si la question du logement étudiant est évidemment au coeur des réflexions et de la région et des universités et des agglomérations qu'il s'agisse de celles d'Agen de Bayonne etc c'est à dire que maintenant nos universités je dis nos universités parce que l'université de Bordeaux a la même problématique nous essayons de développer des antennes pour qu'il y ait un maillage territorial de l'enseignement supérieur aussi bien alors en ce qui nous concerne à Agen où nous avons ouvert une licence LEA cette année puis nous avons depuis longtemps une licence d'anglais autrefois les deux années d'anglais autrefois il y avait de l'espagnol et nous essayons aussi de proposer des formations nouvelles à Bayonne et ça c'est une nécessité parce qu'effectivement les étudiants ont une situation de précarité voire de très grande précarité actuellement nous avons en gros 50% de boursiers et bien ils ont des difficultés pour se loger et donc il faut que nous nous remplissions nos missions de service public au plus près de là où sont les étudiants est-ce qu'on continue à se poser des questions ou est-ce que dans les interventions comme dans la présentation et les propos qui ont été tenus aussi il y a une forme de représentation qui demeure et pour le coup qui est assez interrogante c'est celle d'une part d'une université de lettres on parle souvent d'une université de lettres les littéraires que l'on oppose et on l'a entendu encore aujourd'hui à des scientifiques et je trouve que c'est faire un petit peu l'impasse de quelques évolutions fortes de ces dernières décennies parce que finalement c'est des choses qui remontent à fort longtemps et qui n'ont fait que se renforcer ces dernières années on le voit bien avec le travail des différents organismes de recherche la création des laboratoires associés ça remonte aux années 60 qui sont devenus des UMR il y a le fait qu'avec le décret de 84 les enseignants chercheurs donc ont une dimension scientifique dans leur activité qui est aussi importante que la dimension formation et on le voit bien également dans la prise en compte des attentes en tout cas de nos différentes tutelles ainsi que de l'état et de la nation la contribution des universités à la production scientifique à l'innovation et à des formes d'innovation qui ne sont pas limitées qu'à la seule innovation technologique et on voit bien depuis 2014 la loi sur l'économie sociale et solidaire qui met en avant d'autres formes d'innovation auxquelles contribuent à plein les humanités au sens large alors il y a les sciences sociales mais il y a aussi les humanités et dans finalement les attentes ainsi que la manière dont les tutelles dialoguent avec les universités la prise en compte de l'ensemble des sciences et l'HCRS qui est donc l'instance qui évalue l'enseignement supérieur à la recherche considère qu'il y a des sciences humaines qu'il y a des sciences sociales qu'il y a des sciences technologiques qu'il y a des sciences du vivant mais que finalement le fondement et la grande communauté de tout un chacun c'est cette démarche scientifique qui est important quand même à souligner et à mettre en avant parce qu'aujourd'hui on le sait bien la science est remise en question les contributions de la science sont remises en question c'est la moque du fake alors on parle de vérité alternative comme si finalement la science ne serait qu'une opinion mais non il faut la défendre et je pense que ce discours qui est un discours éminemment important aujourd'hui doit être bien sûr porté par les universitaires et les étudiants ils sont là pour ça mais aussi par ceux qui relaient en quelque sorte diffusent cette information je pense que voilà c'est intéressant d'avoir ce regard et d'assumer cet héritage mais en même temps c'est aussi pour apporter à la société cette dimension humaine humaniste que l'on entend pour le progrès social et pour la société de demain merci on peut conclure c'est vous qui allez dire non je pense qu'on va on va peut-être arrêter sauf si vous avez des questions moi je voulais remercier les organisateurs de cette table ronde de services communication de l'université qui a fait un énorme travail représenté ici par Isabelle Frousté mais tout a été préparé de longue date Véronique Béguin qui était la responsable de toute cette opération anniversaire c'est une opération qui a été préparée sur un an qui a nécessité beaucoup d'investissement des uns et des autres et remercier tous ceux qui ont participé dans la salle effectivement j'ai cité tout à l'heure les archives écrites et orales de Frédéric Duteil mais aussi de bon nombre de ceux qui sont là qui ont écrit qui ont publié ou pas publié l'aide de Brigitte Normand qui est une des mémoires vivantes de la maison et qui nous a souvent aidé la présence silencieuse mais amicale et fort sympathique de Madame Hannault qui est au dernier rang bien caché mais qui a connu la fac de lettres donc au pasteur et l'actuelle université donc merci à toutes et tous parce que voilà tous ces témoignages cette présence enfin ce passage de relais d'une génération à l'autre permet aux historiens de préparer aussi le centenaire que j'évoquais tout à l'heure donc à d'autres évidemment et puis peut-être que comme on est en campagne présidentielle je vais faire un vœu que j'aimais depuis des années des années des mandats successifs mais qui n'a jamais été tenu enfin abouti avec les présidents précédents précédents merci c'est qu'enfin cette université alors là je ne sais pas si Emmanuel confirmera mais qu'enfin cette université est un poste d'archiviste parce que c'est une absolue nécessité à l'heure de l'électronique informatique et malheureusement je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se perdre et donc voilà ce serait très bien vu la taille de l'université qu'il y ait enfin un poste d'archiviste pour cette maison et donc il y a une section qui est la section des archivistes des universités et des établissements de recherche qui s'appelle Aurore et dont je pense qu'elle serait tout à fait disposée à diffuser une offre de poste mais c'est très important c'est-à-dire qu'il faut effectivement penser que pour faire l'histoire des universités et même l'histoire de nos disciplines et de leurs fonctions d'enseignement et de recherche et des investissements et des transformations de l'université on a besoin des archives et que ces archives elles sont ici et d'autant elles sont encore plus ici qu'elles n'étaient au 19ème où il y avait une transmission au ministère un peu systématique et donc bien sûr garder précieusement et en particulier les archives de la pratique réelle de l'enseignement de l'organisation des équipes des laboratoires et je vais rappeler là puisque j'ai cité son nom tout à l'heure Brigitte Normand qui a quand même et c'est un exemple de l'importance d'un personnel spécialisé bon Brigitte n'avait pas cette fonction d'archiviste de l'université mais sans elle tous les dossiers étudiants de la fac de lettres des années 20 aux années 50 auraient été jetés ce serait parti quand le bâtiment central un peu plus loin a été aménagé donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres mais je suis sûr qu'il y a comme ça des pertes considérables parce que justement ben voilà il n'y a pas cette culture en quelque sorte de l'archive monsieur on ne peut que le souhaiter dans la mesure où notre université a depuis fort longtemps à la fois un IUT où ses métiers sont enseignés et une UFR qui s'appelle ISIC et nous avons reconnu nous-mêmes étudiants qui s'appelait l'UCTEC donc depuis fort longtemps nous formons ici des bibliothécaires ici ou à l'IUT c'est presque pareil puisque c'est l'IUT et le parti important je pense de l'université nous formons des professionnels certes pas tout à fait des professionnels archivistes mais enfin des professionnels qui sont très très proches moi-même étant en train bien que retraité de gérer les archives de personnel d'un éminent ancien président de l'université de l'Ordjoreste de Coulouse de l'IRAI je ne peux que m'associer bien évidemment à ce vœu en me posant vraiment la question je pense qu'on a un tout petit peu de retard on est quart à Toulouse de l'IRAI donc bon moi je prépare du travail pour l'archiviste qui n'existe pas depuis longtemps je reconnais qu'on pense que l'université et l'Ordjoreste de l'IRAI n'a pas un archiviste ils ont quand même le local il y a une seule personne et ils envisagent de développer ce service là donc je ne peux que vous encouragez dans la mesure que vous avez sur place des étudiants et qui vont chercher un vrai bien d'autres n'hésitez pas à ouvrir votre poste une réponse rapide sur le fait la demande étant ancienne qu'il y ait effectivement l'ouverture d'un poste d'archiviste avec toutes les archives pour pouvoir les classer qui sont aussi dans les sous-sols les sous-sols qui prennent l'eau etc après c'est toujours la difficulté au moment du vote du budget de la campagne d'emploi combien de postes enseignants chercheurs ont gelé quelles sont les priorités n'empêche que à partir du mois de juillet les travaux de l'opération campus ont commencé une opération qui va durer deux ans donc avec des transferts effectivement des déménagements etc donc l'idée avance je le dis évidemment en regardant en droit dans les yeux ma vice-présidente du conseil d'administration qu'effectivement on puisse ouvrir un poste alors deux contractuels et ça a été dit il y a de plus en plus de postes contractuels à l'université pour justement accompagner cette période de travaux et commencer à archiver voilà paisiblement et tranquillement merci merci